Toi qui fûs victorieux en ce jour de l'aise, selon les rites anciens, te bénis ta déesse. Qu'aujourd'hui comme demain, ton frère ailé et toi, sous de cléments cieux, ne connaissiez que la joie. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel, doucement de portée. Mes amis, ici Captain Hype et bienvenue dans ZDalor. Aujourd'hui, après plus de 6 mois à faire des vidéos beaucoup trop longues, dans un format un peu plus raisonnable. Mais vraiment juste un peu plus hein. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons discuter d'un sujet largement sous-exploité, je trouve, étant donné son importance. A savoir, le premier héros ainsi que l'origine de tous les links qui peuplent l'histoire d'Hyrule. Mais chaque chose en son temps, je vais commencer par la conclusion de la dernière vidéo. Dans l'interminable vidéo d'introduction de cette série, la playlist est dans les fichiers et la description si vous l'avez pas vue, nous avons confirmé la légitimité de la timeline Zelda et son aspect évolutif. La chronologie est vouée à être modifiée avec le temps, à connaître des ajouts, des précisions, des retcons, etc. Et d'autant plus dernièrement. En effet, j'ai brièvement mentionné le sujet dans ma conclusion la fois précédente, mais ces dernières années, Nintendo et en particulier Eiji Aonuma, le producteur de la série, ont été particulièrement ouverts sur le fait que le monde de Zelda était modulable et ouvert aux théories des fans. Et que malgré les confirmations en dur en interview et dans les livres comme Hyrule Historia, tout était possiblement transformable à l'avenir et que tout ce qui n'était pas précisé était laissé entre les mains des fans et des théoriciens. C'est pour cela que le choix a été fait, par exemple, de ne pas révéler le placement exact de Breath of the Wild. C'est pour ça aussi qu'Hyrule Encyclopedia précise bien que la chronologie peut être interprétée de nombreuses façons et peut changer au fil de nouvelles découvertes et selon l'imagination du joueur. Et pour résumer en citant directement Aonuma en personne en interview à Famitsu en avril 2017, L'histoire d'Hyrule a changé de nombreuses fois et encore aujourd'hui, il arrive que certaines histoires canons changent également. Les manuels d'histoire changent bien avec le temps, alors pourquoi pas Hyrule ? Et je pense justement que l'analogie est très bonne ici tant qu'à la vision actuelle qui est insufflée dans la totalité de la série. Tout comme avec l'étude de l'histoire, le lore de Zelda est analysé de façon rétroactive. Très peu de jeux dans la série ont été créés dans le but d'éclaircir l'histoire d'une période en particulier de la timeline. Euh, à vrai dire, y'a peut-être que Skyward Sword qui a été fait dans ce cadre là. C'est l'étude de ces jeux qui éclaircit la période après coup et crée la timeline. Ce qui est totalement voulu et ne veut absolument pas dire que la timeline elle-même n'est pas une organisation de la série qui n'est pas souhaitée par les développeurs eux-mêmes encore une fois. J'ai l'impression que je le précise tout le temps mais la frontière est mince et la distinction est importante. En gros, l'univers de Zelda n'est pas un univers qui a un but, ni même une cohérence donnée intuitivement partout. Très souvent, les éléments qui nous sont précisés sur l'histoire de cet univers n'ont pas d'origine ni de finalité. Et encore moins les deux simultanément. Et tout ceci est encore une fois entièrement volontaire parce que l'intérêt est de confier un maximum de l'univers de la série aux joueurs et non aux développeurs et aux scénaristes. Et c'est ça que je trouve magnifique dans Zelda. C'est le paradis des théoriciens. Parce que pour toute autre oeuvre, si vous alliez voir les créateurs et que vous leur proposiez votre théorie farfelue, genre que tout le monde est en fait été créé par les trois déesses Saint-Centertail, Yoshiaki Koizumi déguisé en chat et le monstre de spaghettis volant, donc toutes mes waifus en fait, il vous répondrait bien évidemment que c'est n'importe quoi et que vous devriez arrêter les fanfics. Et la drogue d'ailleurs. Alors que si vous alliez voir Aonuma et que vous lui disiez ça à propos Zelda, bon, ok, il vous dirait d'arrêter la drogue. Mais au final, bon, ok, c'est pas un bon exemple. Mais en gros, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Le monde de Zelda est un monde beaucoup plus ouvert à la spéculation et c'est ça que j'aime et c'est pour ça que je fais cette série de vidéos parce que franchement c'est beau, un monde à construire entre fans et pour les fans. Et au fond, c'est ça la finalité lorsqu'on étudie le lore de Zelda, c'est de rationaliser tous les éléments de l'univers des jeux de façon à créer un tout cohérent en se basant sur des choses déjà rationalisées, que ce soit de façon canon ou par d'autres théories, en les liant à d'autres éléments pas encore rationalisés de façon à leur donner un sens ensemble ou que sais-je encore. Et donc, la raison pour laquelle je repars de notre conclusion de la dernière fois et que je commence cette vidéo en vous parlant de ça, qui est un sujet assez dur pour commencer, c'est que ce sera aussi le but de beaucoup de vidéos, si ce n'est toutes, qui suivront dans cette série, dont celle-ci, s'attarder sur des éléments du lore de Zelda de façon à explorer ce qu'ils apportent potentiellement à l'univers et comment ils permettent de l'enrichir. Et dans ce cas, notez que les possibilités restent infinies. Et qu'à chaque fois, je ne ferai que des propositions éclairées par rapport à ce qu'on sait. Mais chaque chose est modulable et c'est pour ça que chacun peut avoir un avis différent sur chaque question, ou presque, du lore de Zelda. Et pour nous recentrer, quel élément plus central et pourtant mystérieux dans l'univers de Zelda que l'âme du héros ? Comme vous le savez, la série est composée de 19 jeux. Et si ils ont ne serait-ce qu'un truc en commun, c'est leur protagoniste. Dans chacun d'entre eux, le joueur incarne un blondinet aux oreilles pointues, sauf quand il n'est pas blond, mais en vérité il l'est quand même, vêtu de verre, sauf quand il s'habille pas en verre, mais il finit par le faire quand même, qui sauve le monde, sauf quand il échoue, mais en vrai il réussit quand même dans le même temps, parce qu'en fait il y a un multivers et euh... Pourquoi on parle de ça déjà ? Bon bref. Et tous ces héros ont en commun de porter le prénom de Link, et partagent en vérité une même âme qui se réincarne indéfiniment pour protéger Hyrule, l'âme du héros. Et la question qui m'a toujours intéressé personnellement, et qui forcément intéressait énormément de gens concernant cette dernière, c'est la question de son origine. Même dans l'univers de Zelda, une telle âme qui se réincarne en boucle n'est pas vraiment quelque chose de normal, ça court pas les rues en principe. Et donc il doit bien y avoir une origine à cette âme, alors quelle est-elle ? Et ce questionnant de ma part peut peut-être sembler étrange pour pas mal d'entre vous, parce que je pense que beaucoup de connaisseurs du lore de Zelda sont assez sûrs qu'on a la réponse en fait, et donc la question ne mérite même pas d'être posée. On va venir bien assez vite à pourquoi je la pose quand même, mais tournons-nous donc vers cette origine supposée, et donc, ça semble logique quand on parle d'aller aux origines de quelque chose, vers le tout premier jeu de la série chronologiquement parlant, à savoir Skyward Sword. Et pour se faire un peu de contexte. Pour comprendre toute l'étendue de l'intrigue de Skyward Sword, il faut également comprendre les deux périodes qui précèdent ce jeu, et donc en fait, l'histoire du monde d'Hyrule depuis sa création. Ainsi, au commencement, il n'y avait rien, semble-t-il, aux dernières nouvelles, et sur ce rien apparurent trois déesses, Din, Nayru et Pharror. Elles créèrent respectivement la Terre, les lois du monde et la vie, et, leur travail accompli, elles regagnèrent les cieux. Derrière elles, elles laissèrent cependant une relique de pouvoir absolu composée de trois triangles d'or, un pour la force, un pour la sagesse et un pour le courage, capables ensemble de réaliser les souhaits de quiconque en prendrait possession, la Triforce. Bon, ça vous le savez, normalement, on avance. Elles confièrent la protection de cette relique divine à une autre déesse du nom d'Illia, et commença alors la première véritable ère de l'histoire du monde, l'ère de la déesse Illia. Une ère de prospérité durant laquelle tous les peuples de la Terre vécurent en harmonie sous la protection de la déesse, allant jusqu'à créer une véritable civilisation aux technologies très avancées autour de cette dernière, la fameuse civilisation perdue de l'Anel. Malheureusement, l'existence même de la Triforce était source de convoitises et vint un jour ou de la Terre, sortit une armée de monstres dirigée par l'Avatar du Mal en personne, l'Avatar du Néant. Tuant et brûlant tout sur leur passage, ces êtres maléfiques mirent fin à l'ère de prospérité permise par Illia. Cette dernière rassembla les humains ayant survécu et les envoya dans le ciel avec la Triforce pour les protéger et empêcher qu'elles ne retombent entre les mains de l'Avatar. C'était le début de l'ère céleste. La déesse de son côté se joignit aux autres espèces de la surface dans un grand combat pour éradiquer le mal et finalement elle put sceller le roi démon. Mais blessée par les combats, elle savait que ce saut n'était que temporaire et qu'un jour l'Avatar se libérerait et peut-être alors ne serait-elle pas de taille à l'affronter à nouveau. Elle fit alors le choix de renaître en tant que mortelle le jour fatidique venu, car en tant que déesse, elle ne pouvait pas utiliser la Triforce et exploiter son pouvoir divin pour éradiquer définitivement le mal. Elle profitisa également qu'elle serait alors accompagnée et protégée par un héros, l'élu de la déesse Ilia, et elle lui créa une série d'épreuves et d'objets divins, en particulier sa lame, l'épée divine, qu'il pourrait reforger en épée de légende de façon à s'assurer de sa force, de sa sagesse et de son courage et de l'armée pour affronter les épreuves encore plus dures que le mal lui préparait. Pour finir, elle envoya, via la porte du temps, sa fidèle suivante, une Chika du nom d'Impa, dans le futur pour guider sa réincarnation et son héros dans leur quête. Depuis lors, les humains du peuple d'Illia, les Iliens, vivaient dans les cieux, à Célestebourg, accompagnés de leurs montures aviaires, les Célestriers, totalement coupés de la surface par une barrière de nuages. Et le moment venu, alors que le mal grondait, Ilia se réincarna en la jeune Zelda et l'élu de la déesse apparut sous les traits d'un jeune homme nommé Link. Guidés par Impa, ils déjouèrent les plans de Ghirahim, l'esprit de l'épée de l'Avatar du Néon, qui souhaitait ramener à la vie son maître, en détruisant ce dernier définitivement via la Triforce. Cependant, Ghirahim n'abandonna pas pour autant et enleva Zelda avant de s'engouffrer dans la porte du temps pour libérer le roi démon dans le passé, avant qu'il ne soit détruit. Finalement, le héros dut affronter et pourfendre l'Avatar du Néant en personne, sauvant Zelda et le monde et, de retour à leur époque, il quittèrent Célestbourg, marquant le début d'une nouvelle ère de retour à la surface et de paix qui mènerait plus tard à la création du royaume d'Hyrule. La raison exacte pour laquelle on considère souvent cela comme la base de la résurrection de l'âme du héros, c'est que, lorsqu'il va mourir, l'Avatar du Néant va lancer une malédiction sur Zelda et Link, condamnant les descendants de la déesse partageant son sang et les futurs héros partageant son âme à être éternellement poursuivis par une incarnation de sa haine. Et le fait est que c'est ce qu'on voit dans le reste de la série. Dans tous les jeux, on a un Link, donc ayant l'âme du héros, et une Zelda, toujours membre de la famille Royal d'Hyrule qui sera fondée par les descendants de la Zelda de Skyward Sword et donc ayant le sang de la déesse, qui font face à des êtres maléfiques qui, dans la plupart des cas, semblent liés à la haine de l'Avatar du Néant. Au moins parce que, de par leur ressemblance physique, il est admis que Ganondorf est une réincarnation de l'Avatar et qu'il apparaît sous sa forme humaine ou porcine dans 12 des 19 jeux de la série. Et on est parfaitement d'accord sur l'impact gigantesque qu'a cette malédiction sur tout l'univers de Zelda. Ça, aucun problème hein. Cependant, il y a un truc dans tout ça dont je doute franchement, et vous l'aurez compris, c'est le fait que ce soit la raison pour laquelle l'âme du héros se réincarne en boucle. Et il est enfin temps d'introduire la vraie personne dont je veux parler dans cette vidéo, j'ai nommé le premier héros d'Hylian. Et je ne parle pas du Link de Skyward Sword, parce que oui, manifestement, il y en a eu un avant. Au début du jeu, Link participe à un événement à Célestbourg nommé la Chevauchée Céleste, un examen organisé par l'école de chevalerie dont il fait partie, prenant la forme d'un concours annuel, le but étant de récupérer une statuette d'oiseau des griffes d'un Célestrier doré, le premier, et le gagnant montant en classe supérieure. Concours que, chevauchant son très rare Célestrier vermeil, Link remporte, ce qui lui permet de participer à la cérémonie à la statue de la déesse qui s'ensuit tenue par Zelda. Ou, cette dernière, agissant en lieu et place de la déesse Ilia, donc elle-même en fait, hein, doit donner son parachâle, un châle pouvant servir de parachute, assez simple jusque là, à Link. Celle-ci explique alors ceci. On raconte que le parachâle était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Et ce texte est celui qui est le départ de toutes nos théories dans cette vidéo. Parce qu'ici, ce que Zelda dit, c'est que la cérémonie de la chevauchée céleste vise en vérité à répliquer un événement légendaire qui aurait eu lieu entre la déesse et son supposé élu où elle lui aurait donné son parachâle, donc. Mais ceci précipose du coup qu'un tel élu ait existé durant l'ère de la déesse Ilia où Ilia était en vie, des centaines d'années plus tôt, bien avant la vie du héros de Skyward Sword qu'on a sous les yeux ici. Et donc, ça signifie qu'il en existait un autre et que quand Ilia prophétisait qu'elle aurait un héros à ses côtés lors de sa réincarnation, elle ne faisait que prophétiser qu'elle en aurait un nouveau, ce qui va ouvrir la porte à de nombreuses choses par la suite. Mais du coup, c'est assez gros comme découverte, alors que peut-on vraiment apprendre de plus sur ce premier élu ? Eh ben euh... en fait... euh... c'est tout ? Non euh... vraiment, c'est le seul endroit du jeu où il est mentionné. Si bien que ce qu'on sait sur lui se résume en deux points, en fait. Premier point, il a existé, ce qui est déjà pas mal en soi, c'est bien d'exister. On pourrait argumenter que Zelda dit que ce n'est qu'une légende, mais à ce titre, on dit également que l'existence même du combat entre l'Avatar du Néant et la déesse Ilia en est une. Et puis, de façon générale, la franchise Zelda ne présente pas vraiment un monde de fantasy où il y a beaucoup de « fausses légendes » entre guillemets, ou de « fausses prophéties ». Donc bon, on peut s'inscrire dans ce cadre-là aussi. Et, petit 2, Ilia lui a offert son parachale, symbole d'une certaine reconnaissance donc, associée au fait qu'elle l'ait choisie comme elle eut parmi ses suivants de l'époque. De toute évidence, c'était donc quelqu'un de talentueux et de proche de la déesse, avec des devoirs probablement importants, donc. Et on va pas se mentir, c'est très maigre comme connaissance. Mais c'est aussi ça qui rend ce sujet si fascinant pour moi. Il est totalement ouvert. On ne sait pas ce que ce héros a bien pu accomplir. On ne sait pas qui il était précisément. On ne sait même pas si c'était un Link en soi, c'était possiblement juste un humain. Ilia ou Shika, on y reviendra. Qu'elle avait choisi comme chevalier personnel, mais qui autrement n'a d'autres liens que son titre, avec le Link de Skyward Sword et tous les suivants. Et donc, ne vous étonnez pas, je vous préviens à l'avance, si dans cette vidéo, on part dans énormément d'hypothèses par la suite. Parce que justement, c'est là tout l'intérêt de ce sujet. C'est qu'on va pouvoir le modeler de nombreuses façons. Mais, de façon éclairée tout de même, en nous basant sur des faits. L'idée qu'il y ait eu un héros avant celui de Skyward Sword ne devrait cependant pas être nouvelle pour pas mal d'entre vous. Familié avec le contenu de notre Bible à tous, Sosante Hyrule Historia. En effet, ce livre se termine par un manga du duo, Akira Himekawa. Ce qui va permettre de faire une tangente sur les mangas Zelda en général. La plupart de ceux-ci ont été dessinés par le duo en question. Et pour être honnête, en général, quand on parle de la série de mangas Zelda, on parle bel et bien uniquement de leurs mangas à eux. Mais ce que je vais dire s'applique plus ou moins aux autres également. On m'a souvent fait la remarque par le passé que je ne parlais jamais des mangas. Ou que je devrais lire tel ou tel manga pour avoir plus d'informations sur telle ou telle époque de l'univers de Zelda. Et en effet, peut-être que je fais un oubli, mais je crois ne jamais les avoir même mentionnés. Et la raison est simple, ils ne sont pas canons. Je pense que la plupart d'entre vous le saviez, mais ça coûte rien de le rappeler. On ne les considère pas comme canons car, s'ils ont été créés dans un certain partenariat avec Nintendo, ils n'ont pas été scénarisés par les scénaristes de Zelda directement et ne font pas partie de l'histoire principale. Et si c'était le cas, à vrai dire, ce qu'ils racontent serait en grande partie directement raconté dans les jeux. Je pense par exemple à certains ajouts comme l'origine du masque de Majora et du masque du dieu démon pour ce qui est de Majora's Mask. Je pense aux Ouattarara dans Ocarina of Time, je pense aux intrigues du père de Mindona par rapport à Xantho dans Twilight Princess et j'en passe à des meilleurs. Et dans ce cadre, il en va de même pour ce qui est du manga de Skyward Sword en fin d'Uri L'Historia, manga auquel j'ai volé l'artwork que j'utilise pour représenter le premier héros depuis tout à l'heure. Ainsi, il raconte justement l'histoire du premier héros d'Illia, le présentant comme un Link, probablement le premier donc, ayant vécu durant l'attaque de l'Avatar du Néant mais modifiant l'histoire comptée dans le jeu en le faisant vaincre le mal et envoyer l'épée divine dans le ciel, rôle normalement attribué à la déesse. succombant finalement à ses blessures et se faisant réincarner par Illia elle-même. Tout ceci n'est donc absolument pas à prendre au pied de la lettre mais se pose alors la question de s'il faut tout jeter pour autant. Par exemple, évidemment ce n'est qu'une interprétation mais la présence même d'un manga portant sur un héros dont l'existence n'est même pas totalement confirmée dans un livre comme Uri L'Historia, basé sur de nombreuses interactions avec les développeurs de Zelda, et créé qui plus est par un duo de mangaka qui travaillait alors avec Nintendo depuis plus de 11 ans, n'est-elle pas une preuve en soi d'un certain fond de vérité ou d'une certaine base de vérité ? Au moins une confirmation de l'existence même de ce supposé premier élu de la déesse ? Eh bien c'est difficile à dire et ça dépendra franchement des interprétations de chacun. Il m'est avis personnellement que oui, c'en est une forme de confirmation et je vous avoue que j'ai tendance à être assez ouvert à l'extension de l'univers de Zelda en reprenant des éléments des mangas. Pas tous hein, mais quitte à ajouter des choses au canon pour lui donner plus de sens, puisque c'est littéralement ce qu'on fait quand on théorise sur la plupart de cette série encore une fois, autant ajouter des choses qui sont dans le flou comme les éléments des mangas, au moins ça sort pas totalement de nulle part comme ça. Cela étant dit, ce que je vous propose de faire dans la suite de cette vidéo, qui va donc consister en une série d'approfondissements de pistes possibles sur l'identité et l'histoire de ce premier héros, et de façon générale d'ailleurs, pour les vidéos suivantes si jamais on retraite des sujets qui sont également traités par les mangas, c'est de garder les mangas comme inspiration, mais comme inspiration seulement. C'est à dire que si on trouve un élément et des arguments qui, par le plus grand des hasards, vont dans un sens similaire de celui des mangas, on considérera qu'ils sont un peu plus solides que la normale, parce que le tout se goupille bien. Mais si c'est pas le cas, tant pis, ça rend pas à ce qu'on trouvera moins crédible, parce qu'on ne peut pas savoir jusqu'à quel point les mangas ont juste. Bien, pour revenir au sujet, en fait qu'est-ce qu'on voudrait savoir sur ce héros ? Flashback, on ne sait pas ce que ce héros a bien pu accomplir, on ne sait pas qui il était précisément, on ne sait même pas si c'était un Link en soi. Voilà ce à quoi on doit trouver la réponse. Et pour commencer, je vous propose qu'on revienne au premier élément communément admis auquel j'ai commencé à émettre une objection, la malédiction lancée par l'Avatar du Néant. Comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup considèrent qu'elle est non seulement l'origine de la réincarnation de l'Avatar, en particulier en Ganondorf, mais aussi la raison de la réincarnation continuelle de la princesse et du héros. Zelda par le sang et donc à chaque génération et Link par un esprit et donc, des fois, un peu comme l'Avatar lui-même, au final, il débarque quand c'est le bon moment quoi. Et mon objection à ça, c'est que c'est tout simplement pas ce que la malédiction dit. Revenons au texte si vous le voulez bien. Humain, ta puissance a surpassé la mienne. Mais sache-le, ceci n'est pas la fin. Ma haine, la malédiction des démons, renaîtront sans fin à travers les âges. Vous, héritier du sang de la déesse et de l'âme du héros, vous ne pourrez échapper à ma malédiction. Vous errez à jamais sur une sombre mer de sang poursuivie par l'incarnation de ma haine. Notez bien qu'il parle en effet du fait que lui se réincarnera et les poursuivra à travers les âges, mais il ne condamne jamais la déesse et le héros à en faire d'eux-mêmes. En fait, si on y réfléchit bien, ils considèrent même que c'est déjà un acquis, qu'ils vont déjà se réincarner. Et bien évidemment, je précise que c'est le cas dans toutes les langues, c'est pas une bizarrerie de la traduction française. Mais réfléchissez bien au sens que ça aurait de toute façon. Ce serait stupide comme malédiction de sa part. Pourquoi la déesse se réincarnerait par le sang et le héros par son esprit ? Pourquoi spécifier une méthode différente pour les deux ? Ça aurait aucune utilité. Ce que ça signifie en vérité, c'est que ces deux-là sont déjà censés renaître pour guider héros à travers le temps. Et que tout ce qu'il fait ici, c'est qu'il décide d'en faire de même et de les poursuivre indéfiniment dans sa vengeance. Et là où ça devient intéressant pour nous, c'est que concernant la déesse, c'est juste logique en fait. Elle a décidé d'abandonner sa forme divine et immortelle pour obtenir une forme humaine, mais en admettant qu'elle en a la puissance, et la puissance des êtres divins est pas vraiment quelque chose de clair dans l'univers de Zelda, on sait que c'est quelque chose de limité, à part peut-être pour Din, Nairo et Faror à la limite, mais on sait pas jusqu'à quel point. C'est logique pour elle de décider, si elle le peut, de continuer de guider et de protéger le monde en transférant sa conscience à travers les âges via son sang. D'autant plus que via le sang, à chaque génération, ça permet de n'avoir aucune coupure dans sa protection du monde. Mais c'est plus étonnant concernant le héros, parce que s'il est déjà censé se réincarner via une autre méthode qui plus est, dont on peut déduire les règles du reste de la série, il renaît lorsque le monde est en péril et que son aide est nécessaire en vérité, c'est bien qu'à un moment ou un autre, un être divin, ou avec un très grand pouvoir du moins, lui a permis de faire ça. Or, on ne voit ça à aucun moment dans Skyward Sword, et avant ce jeu il était juste un hylien de Célestebourg comme un autre, donc ça s'est pas passé avant avec ce Link. Et ainsi ce que ça veut dire, c'est que c'est probablement arrivé dans une autre vie, une vie précédente, et que le Link de Skyward Sword lui-même est une incarnation, impliquant donc forcément qu'il y a eu un autre Link avant lui. La proposition qui semble donc évidente à partir de là est que ce Link ait été le premier héros d'Illia. Le plus simple à partir de là, c'est qu'Illia l'ait simplement fait renaître avec elle. Elle avait son héros à l'époque, et lorsqu'elle a décidé de devenir humaine, elle n'a en vérité pas prophétisé que son élu apparaîtrait à ses côtés, elle en a fait le souhait avec ses pouvoirs divins et a préparé le terrain avec les différentes épreuves qu'elle lui a destinées. Enfin bon, là on ne se base que sur une ligne de texte, et bien qu'on ait le soutien du manga pour le coup, il nous en faut un peu plus pour être certain que ce premier élu était bel et bien un Link. Et c'est là que va entrer en jeu petit à petit un concept que j'aime beaucoup dans la série Zelda, à savoir ce que je nomme personnellement la destinée liée. Parce que liée en anglais ça fait linked, et du coup ben c'est Link et voilà ! C'est quelque chose qu'au final je crois qu'on admet déjà tous sans s'en rendre compte. C'est pour ça que j'appellerais pas vraiment ça une théorie, la question c'est surtout de savoir jusqu'où ça va. Bref, l'idée c'est que tous les héros ayant le même esprit, redescend pour les mêmes raisons générales, etc. Partagent naturellement de nombreux points communs. Le plus simple c'est qu'ils s'habillent tous en vert, ils sont blonds, ils sont héroïques et courageux, etc. Mais on peut aller plus loin, ils grandissent souvent dans un contexte très modeste qui les éloigne en tout point de leur grand destin. Ils ont souvent une fidèle monture qui porte régulièrement le nom des Pona, lorsque c'est un cheval du moins. Ils ont souvent un sidekick slash guide de petite taille ou portatif qui les suit partout. Et voire même, si on veut aller encore plus loin que ça, ils ont souvent un rapport assez ambigu avec la réincarnation de la déesse, la princesse Zelda. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez l'autre être qui semble se réincarner de façon similaire, l'Avatar. Par exemple via son habitude que je préfère, celle de rire de la façon la plus stupide qui soit. Quoi qu'il en soit, vous allez rapidement comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Mais avant toute chose, parlons du mystère du bouclier hylien. Alors Kezako, commençons par un peu de contexte sur les emblèmes dans l'univers de Zelda. Au fil de la chronologie, il y a un symbole qu'on retrouve un peu partout et c'est celui-ci, le symbole d'Hyrule, associé au royaume d'Hyrule et à sa famille royale. Et donc au descendant de la réincarnation de la déesse Ilia et représentant la Triforce avec une sorte d'extension d'oiseau juste en dessous. Il est communément admis que ce symbole trouve ses origines aux alentours de Skyward Sword dans le symbole des Hyliens, le peuple d'Hylia envoyé dans le ciel. Où il y a simplement un oiseau qui représente donc un célestrier d'après Hyrule Historia. Et on admet d'ailleurs également que ce symbole lui-même est dérivé du symbole d'Hylia qu'on retrouve un peu partout à la surface dans Skyward Sword et qui date donc de l'ère de la déesse Ilia. Mais c'est bel et bien le symbole des Hyliens dont je veux parler et en particulier de son apparition la plus notable, le bouclier Hylien, sur lequel il apparaît toujours, même après la création du royaume d'Hyrule et ce, en rouge. Hyrule Historia précise à ce sujet que, très logiquement, ce symbole rouge est en vérité une référence aux héros qui protègent donc la Triforce, pouvoir divin lié à la déesse, puisque c'est une représentation de son très rare célestrier vermeil. La théorie est donc que, suite aux aventures du héros des cieux dans Skyward Sword, c'est ce symbole en rouge pour le représenter et non le symbole normal qui est resté à la surface et ce jusqu'à ce que soit fondé le royaume d'Hyrule et que ce symbole soit popularisé pour finir sur le bouclier Hylien à un peu toutes les époques. Ce qui représente le fait que ce bouclier est celui du héros Hylien, de Link à travers les âges donc. Ça sonne bien dit comme ça. Il se trouve, cependant, que c'est totalement impossible. Et pour cause, le héros des cieux lui-même peut posséder un bouclier Hylien qui arbore lui aussi le symbole en question. Et si je dis peut posséder, c'est parce que c'est un objet optionnel récupérable auprès du dragon Lannel, le gardien des terres désertiques de la surface, qui contiennent justement les ruines de la civilisation perdue de Lannel, lors du boss rush. C'est un bouclier quasiment identique à ses homologues du reste de la série et qui a la particularité, contrairement aux autres boucliers de Skyward Sword, d'être incassable. On ne sait presque rien sur son origine exacte, on sait simplement que Lannel considère ce bouclier comme son plus grand trésor et qu'il espère un jour l'offrir à une personne qui en sera digne, mais sans l'offrir directement à Link, je le précise bien. Tout ceci sous-entend donc qu'il a depuis longtemps, mais en plus de ça, on ne peut le récupérer que dans le passé via les chronolithes. Vous savez, ces pierres qui créent une bulle temporelle une fois activée et qui permettent d'accéder au passé sans pour autant voyager directement dans le temps. Et ça, ça fait remonter donc l'origine de ce bouclier encore plus loin. Tout ça pour dire qu'il n'a pas pu être créé après que le héros des cieux ait sauvé le monde, et donc que le symbole des hyliens rouges que l'on trouve dessus ne peut pas faire référence au célestrier vermeil de Link dans Skyward Sword. Le bouclier le prédate. On pourrait tenter d'argumenter qu'il y a la créée à l'avance pour le futur héros en considérant qu'elle a au moins des visions du futur, ce qui est fort probable, et on y reviendra un jour. À ce sujet, je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Rinkuto qui traite en partie du sujet, mais pourquoi alors ne pas l'avoir considéré comme les autres objets qu'elle dessinait à l'élu ? Parce qu'à vrai dire, vu ses propriétés, je ne doute pas que le bouclier soit d'origine divine, mais manifestement, elle n'a pas demandé à l'annelle de le donner à Link. Si ce dernier ne relève pas le défi totalement optionnel que lui lance le dragon, il ne récupérera jamais cet artefact, qui lui-même n'est pas vraiment nécessaire pour terrasser le mal. Si la déesse avait dû créer un objet de plus pour le héros, n'aurait-elle pas créé quelque chose de vraiment utile, comme, je sais pas, les flèches de lumière, par exemple ? Ça, ce serait utile ! Et quand bien même elle aurait créé ce bouclier juste pour l'aider, pas de façon indispensable, n'aurait-elle pas fait en sorte qu'il lui soit confié quand même ? Donc non, tout ce que ceci indique, c'est que le bouclier hylien n'était en vérité pas destiné à Link. Ou devrais-je dire, à ce Link. Parce qu'à ce moment-là, il faut nous rendre à l'évidence, le symbole des hyliens rouges ici présents représente autre chose. Commençons par le symbole lui-même et par sa signification. J'ai longtemps pensé que ce symbole n'était né qu'une fois les humains envoyés dans le ciel, quand les célestriers sont devenus une des bases même de leur société. C'est une idée erronée cependant, puisqu'on peut retrouver à quelques endroits des représentations de ce symbole à la surface, donc datant de l'ère de la déesse Ilia. Dont une qui fait ni plus ni moins qu'une bonne cinquantaine de mètres de haut et que vous avez juste derrière moi actuellement, et qui ne se trouve pas n'importe où, elle est dans l'ancien temple du temps, situé parmi les ruines de la civilisation de l'Anel, indiquant que les habitants de la surface utilisaient déjà ce symbole durant l'ère de la déesse Ilia. Mais aussi probablement, vu que l'origine de ce symbole ne change pas, c'est bien une représentation d'un célestrié basé sur le symbole d'Ilia, que les célestriers étaient déjà utilisés à l'époque, même à la surface. Parce qu'on va pas se mentir, ça reste un moyen de transport très utile, et qu'au final c'était déjà ce qui était sous-entendu par la légende du premier héros et de son obtention du Parachal de la déesse. Puisque les paroles récitées par Zelda mentionnent que celui qui mérite leur Parachal est accompagné d'un célestrié, et puisque cet objet sert à amortir les chutes, en particulier pour descendre en plein vol de sa monture. Et en ce sens, le symbole des Iliens rouges représente donc bel et bien un célestrié vermeil, quand bien même ce n'est pas celui du Link de Skyward Sword. Et donc par extension, il doit représenter le possesseur de cet oiseau, celui pour qui le bouclier a été créé. Donc, récapitulons, on a un objet. Le bouclier Ilien, probablement divin, et donc possiblement créé par Ilia, ayant appartenu donc à Kallian très important durant l'ère de la déesse, et ayant possédé un célestrié vermeil, une sous-espèce rare à l'époque de Skyward Sword des célestriers, et qu'il était potentiellement déjà à l'époque. Leur rareté étant un signe supplémentaire de l'importance du personnage en question à ce moment-là, tout comme dans Skyward Sword. Évidemment, ça pourrait être n'importe qui. On ne sait pas combien de temps l'ère de la déesse Ilia a duré, peut-être même des millénaires, il pourrait y avoir des centaines de candidats possibles, si ce n'est une infinité. Évidemment aussi que ça pourrait être une erreur de la part des développeurs et des scénaristes du jeu. Peut-être n'avait-il pas pensé au fait qu'un tel bouclier ne pouvait pas porter ses inscriptions à l'époque où se passe Skyward Sword par exemple. Mais n'oublions pas que, maintenant que c'est dans le jeu, et peu importe leur intention originelle, c'est canon, au moins jusqu'à ce qu'ils disent directement l'inverse. Mais bon, quoi qu'il en soit, ne serait-il pas plus cohérent si on veut construire un univers complet, et c'est ce qu'on veut faire, que le propriétaire de ce bouclier ait été le premier héros. C'était supposément quelqu'un de très important, le premier serviteur de la déesse, et qui a vécu à la bonne époque. Et c'est là qu'entre alors en jeu ce que je vous disais sur la destinée Ilia des différents héros, parce que sur ce plan-là aussi ça prendrait tout son sens. Parce qu'à ce moment-là, tout comme le héros des cieux, le premier élu de la déesse possédait lui aussi un Célestri Vermeil, une même monture, et comme de nombreux héros ensuite, il aurait lui aussi un bouclier Ilien, possiblement le premier à vrai dire, et en ce sens, tout ceci rend d'autant plus tangible l'idée qu'il soit lui-même un Link, et que tous les suivants soient sa réincarnation. Et ainsi, on a déjà pu déduire beaucoup sur ce héros. On sait que c'était un Link, élu de la déesse Ilia, possédant son parachâle, un Célestri Vermeil et un bouclier Ilien, et ayant ainsi probablement eu pour tâche d'assister sa maîtresse dans la protection de la Triforce. Il aurait vécu durant l'ère de la décelia, et vu son association à ce qui serait connu plus tard comme le symbole des Iliens, qui n'était possiblement alors que le symbole de la civilisation de l'Anel à l'époque, on peut déduire qu'il en a fait partie. Et sans plus m'étendre sur cette civilisation parce qu'on en reparlera évidemment un jour, on peut ainsi en déduire en s'attardant plus sur son physique, que j'ai laissé assez flou jusque-là, bien qu'utilisant les images du manga, qu'il était possiblement un Shika, qu'on sait avoir été le cœur de cette société. Il est aussi possible que ce soit un Ilien, mais on ne sait pas vraiment si ceci existait même à cette époque. C'est possible, mais on n'en a aucune preuve, et on sait au moins qu'ils existaient une fois les humains envoyés dans le ciel. Et sur ce sujet, si vous me permettez la parenthèse, j'aime à penser personnellement que lorsqu'on nous dit que les Iliens sont le peuple d'Illia, ou même à certains moments qu'ils sont les descendants de la déesse, ce n'est pas forcément un abus de langage sur le fait que ceux qui fondront Hyrule sont probablement tous liés par le sang à Link et Zelda de Skyward Sword, étant donné qu'ils sont supposément les seuls humains à la surface. Parce que déjà, ce fait même est quelque chose de contesté, mais ensuite, ce serait considéré que les Iliens de Célesbourg ne sont en vérité pas des Iliens. Peut-être alors, et c'est ma proposition, qu'il y a à réellement créer les Iliens. Peut-être même que si les Iliens sont par la suite vus comme une race capable de maîtriser la magie, c'est parce qu'ils possèdent réellement du sang divin. Et si on veut aller encore plus loin que ça, et je sais que je vais assez loin, mais il faut bien une explication à ce que je vais dire là par le système de destinée liée, peut-être qu'elle est là la nature des relations entre la plupart des Zelda et des Link dans toute l'histoire d'Hyrule. Parce que si on explique le reste par la destinée liée, il faut bien expliquer ça aussi. Peut-être qu'initialement, la déesse c'était réellement prise d'affection pour son élu. Peut-être est-ce même là le sens même du terme d'élu. Mais sans aller aussi loin dans les hypothèses, se pose alors la question de ce qu'a accompli ce héros. De ce pourquoi il a obtenu la capacité de renaître pour sauver le monde encore et encore. Question épineuse puisqu'on est arrivé au bout des éléments donnés par Skyward Sword, et qu'il va maintenant falloir faire des propositions à partir d'éléments plus indirects. Dans ce cadre, il serait judicieux de nous pencher sur les événements qui ont eu cours durant l'ère de la déesse Ilya, de façon à trouver quand ce Link aurait pu avoir vécu. Et commençons par le plus simple et le plus logique des événements de cette ère, c'est-à-dire le conflit qui vient y mettre fin, la guerre contre l'avatar d'une ère. En effet, c'est en vérité le seul événement confirmé et temporellement bien placé qu'on est. C'est là que le premier élu a vécu dans le manga et c'est un moment où Ilya aurait bien eu besoin d'un héros. Alors se pourrait-il qu'il ait vécu durant cette époque ? Bien évidemment que c'est possible, c'est le choix le plus raisonnable à vrai dire. Le problème à partir de là, c'est de savoir ce qu'il a fait exactement. Parce que si on s'en tient à ce que dit la légende, il n'a ni combattu l'avatar, encore que ça c'est discutable, la déesse a envoyé tous les humains dans les cieux mais on peut avoir fait une exception pour lui, tout comme une exception a dû probablement être faite pour Impa et peut-être d'autres chicas, possiblement. Il ne l'a pas non plus vaincu ou scellé puisque c'est Ilya pour le coup et il ne semble pas avoir aidé à la préparation de leur renaissance, à lui et à sa maîtresse d'après ce qu'on en sait, ce qui tend à faire penser qu'il n'a rien fait donc. On pourrait tenter d'argumenter que l'histoire l'a simplement oublié, que son rôle n'a pas été transmis dans les légendes. Mais si c'était le cas et qu'en vérité il avait combattu et vaincu l'avatar, ce dernier s'en souviendrait probablement parce que n'oubliez pas qu'on a accès à ce que lui dit et à ce que lui pense. Or, il dit aux héros de Skyward Sword... Alors toi et cet autre humain a essayé de sauver la déesse ? Intéressant. Je croyais que les humains étaient tous des êtres faibles, tout juste bons à gémir et pleurnicher. Vous êtes donc les descendants de ces lâches qui, au moment de se battre, se sont contentés de se cacher dans les jupes de la déesse. Et ainsi, il est totalement impossible qu'un héros précédent ait pu le vaincre ou même l'affronter de façon sérieuse. Je ne veux pas repousser totalement l'idée que ce premier élu ait vécu pendant ces événements cependant. Et ce à cause de ce que dit l'avatar plus tard, durant sa malédiction. Puisqu'on a déterminé qu'il condamnait le sang de la déesse et l'esprit du héros. Ce que ça signifie c'est qu'il sait ce qu'est l'esprit du héros ici. Il sait que c'est un être qui se réincarne pour servir Elia et ses réincarnations. Alors évidemment il pourrait savoir ça parce que l'avatar lui-même semble être une sorte de dieu ou du moins un être d'une puissance similaire ou quasi égale. Et donc peut-être un être omniscient ou avec une perception du monde très supérieure à la normale. Mais ça pourrait aussi être tout simplement parce qu'il a déjà croisé une incarnation précédente du héros. Et donc qu'il a vu de ses propres yeux que celui-ci pouvait se réincarner. Tout comme il l'a vu pour Zelda par rapport à Elia. Tout ce qu'il dit au final c'est qu'il n'avait jamais croisé d'humain capable de lui faire opposition de façon crédible. La plupart évidemment parce qu'il n'aurait même pas osé mais d'autres peut-être pour d'autres raisons. Il suffit de trouver un moyen d'éviter que ce Link ait été vraiment à la hauteur de la puissance de l'avatar. Et donc par exemple peut-être que d'autres humains ont essayé de combattre l'avatar mais ont été vaincus en un claquement de doigts. Et dans ce cadre on sait également que le héros précédent n'avait pas accès aux artefacts divins qu'à le Link de Skyward Sword. À part éventuellement le bouclier. Et en particulier il n'avait pas accès à l'épée de légende qui n'existait de toute façon pas à l'époque. N'étant encore que l'épée céleste et étant entre les mains d'Elia. Tout ce qu'il avait au mieux c'était son bouclier Elien qui est incassable, c'est bien, mais c'est clairement pas suffisant pour vaincre le mal en personne. Il veut pas le tuer avec un bouclier. Donc à mes yeux il reste possible que le premier héros ait vécu à cette époque. Tout simplement aussi parce que s'il avait vécu avant et qu'il devait se réincarner à chaque fois que le monde était en danger, il aurait dû se réincarner ici. Donc forcément il devrait y avoir un héros à ce moment là. Ou bien il y a autre chose de plus particulier qui se passe ici. Mais à ce moment là en tout cas, je pense qu'il a échoué dans sa quête. Forçant Elia à trouver une solution temporaire et à formuler des plans de façon à régler la situation définitivement le moment venu. Quoi qu'il en soit, à partir de là si on considère que le Link originel ou qu'il y avait même un Link précédent qui n'a pas vécu à cette époque là, ça devient plus complexe car, comme dit plus tôt, c'est le seul événement confirmé qu'on ait. Ou presque. A vrai dire, il y a un autre événement assez simple et dont on parle au fond assez peu. Et à contrario du conflit avec l'avatar qui clôt l'ère de la déesse, c'est ce qui va l'ouvrir. A savoir, le moment où les trois déesses, Din, Naeho et Pharror, confient la Triforce et la protection du monde à Elia. On sait très peu de choses sur ce qui s'est passé à ce moment là puisque, pour en savoir plus, il nous faudrait savoir ce que sont les déesses et les êtres divins par extension. D'où ils viennent et repartent supposément ensuite ? Pourquoi créent-ils le monde ? Que recherchent-ils exactement ? Etc. Et tout particulièrement ici, qu'est-ce qu'il y a par rapport aux trois déesses créatrices ? Est-ce qu'elle est leur égale ou bien est-ce que c'est une sorte de déesse mineure qu'elles auraient possiblement créé pour l'occasion ? On en reparlera très clairement un jour mais traitons un petit peu du sujet et soyons totalement francs, il y a absolument aucun moyen de le savoir. Et il y a donc sur le sujet autant d'avis que de personnes qui se posent la question si ce n'est plus. Personnellement, je tends plutôt à penser qu'il y a, est en effet, une déesse mineure. Tout simplement parce que j'ai l'impression, de ce que j'en comprends, que c'est plutôt l'intention d'auteur qu'il y a derrière ça. L'idée qu'il y ait trois déesses majeures au pouvoir infini et transcendant et en dessous possiblement tout un panthéon de divinités spécifiques au monde qu'elles ont créé, plus ou moins connues et qui régissent tel ou tel aspect de la création. Et peut-être même encore en dessous, s'ils ne sont pas au même niveau, tout ce qui est gardien, protecteur, esprit de lumière, dragon, etc. Mais bon, pour être tout aussi honnête en face, vous savez bien qu'une fois sur deux, l'intention d'auteur, je lui pisse dessus. Et même s'il y a une logique générale à ce que j'en fais quand même, chacun sait qu'on est tous biaisés et que si j'ai l'impression que c'est la position la plus rationnelle, peut-être que ça ne l'est pas en vérité. Donc je ne sais pas, pensez-en ce que vous voulez. Mais du coup, ce que je vais proposer là n'a de sens que si on considère qu'Ilia a été créée par Din, Nairu et Faor, ou du moins est une déesse plus mineure. Parce que si c'est le cas, ne peut-on pas imaginer que ce sont les trois déesses en vérité qui ont créé le héros aux côtés d'Ilia pour protéger le monde du mal et des démons, qui en eux-mêmes sont des entités mystérieuses, possiblement également divines ou jusqu'à un certain point. Parce que depuis le début, je fais comme s'il n'y avait qu'un seul héros avant celui de Skyward Sword. Mais à vrai dire, à partir du moment où on a prouvé que sa capacité de se réincarner datait d'avant ça, il peut y en avoir eu une infinité en vérité. Donc peut-être au passage que toutes les propositions de héros que je fais là sont possibles simultanément. Ou peut-être même que seulement certaines le sont. Ou peut-être encore une seule. On n'en a aucune idée. Je ne fais que proposer encore une fois. Et ainsi, peut-être que ces réincarnations ou cette réincarnation remontent jusqu'à très peu de temps après la création du monde, le début de l'ère de la déesse Ilia. Et que le héros, Link, est une entité qui a été créée directement par les trois déesses originelles plutôt que par Ilia elle-même ou plutôt qu'en étant un simple humain qui passait par là. C'est d'autant plus logique sachant le rôle qu'il a de protection de toute façon. Mais si on veut aller encore plus loin que ça, pourquoi les déesses créeraient-elles spécifiquement un être qui se réincarnerait en boucle uniquement quand le monde est totalement en danger et sur le point d'imploser ? Sans en savoir plus, c'est comme la question du pourquoi elles créent même le monde d'Hyrule, la réponse c'est pourquoi pas. Mais en tentant de leur appliquer une autre logique, ce qui n'a du sens que si elles ont la même que nous. Et on n'en sait rien évidemment quand on parle d'être divin, certainement omniscient et potentiellement omnipotent. Mais après tout, ils ont été créés IRL par des humains, les créateurs de la série Zelda, donc pourquoi pas ? Pourquoi créer simultanément une déesse, Ilia, au grand pouvoir, et un simple humain, Link, dont la seule capacité autre que son grand courage est qu'il se réincarne ? Pourquoi ne pas directement créer deux entités divines directement en fait ? Et donc, par tous ces questionnements, on en arrive enfin à l'idée que je veux réellement avancer, qui est que Link était potentiellement, initialement, une entité divine. Et en particulier, un dieu donc, bien que probablement mineur, au même titre quoi qu'il y a. Pourquoi je pense que c'est possible à la base en fait ? Parce qu'au final, ce qui caractérise Link, le fait qu'il se réincarne, c'est quelque chose qu'on retrouve chez deux autres personnages, à savoir Zelda et les Ganondorf au moins, qui étaient, dans les deux cas, à la base des entités divines ou équivalentes aux divins, en la personne d'Illia, une déesse possiblement mineure, et l'Avatar du Néant, un démon, et donc potentiellement une divinité mineure également, ou une entité ayant un pouvoir similaire encore une fois. Et donc, il serait logique, et encore une fois, je ne parle que de logique, on peut faire beaucoup de choses avec la logique, j'en suis totalement conscient, mais bon, essayer de construire un monde qui soit logique, ça me semble être un but plutôt noble, que Link soit dans le même cas, et qu'initialement, lui aussi, ait été un dieu. J'ai nommé, et là vous allez enfin voir où je veux en venir, Oni Link, le dieu démon. Parenthèse. Le masque du dieu démon, initialement traduit n'importe comment en français comme masque de puissance des faits, et appelé directement en japonais masque du démon, est le dernier objet obtenable dans Majora's Mask, donné directement par le masque de Majora en personne, l'antagoniste principal du jeu. Et ce, lorsque Link a collecté puis abandonné tous les masques obtenables dans le jeu. Il est décrit comme représentant tous les sentiments du peuple de Termina, collecté via tous les masques du jeu justement, et transforme Link en une forme alternative de lui-même, adulte, doté d'une puissance physique et magique sans pareil, dans toutes les incarnations du héros au fil de la chronologie, habillé d'une tenue blanchâtre et d'une armure, armé d'une épée à double lame, arborant des cheveux blancs et des peintures faciales, et sans pupilles. C'est l'un des objets les plus mystérieux de toute la série, puisque le masque de Majora, qui est censé contenir un mal absolu, le décrit lui-même comme mauvais, et semble le craindre. Et ce sans que son origine exacte ne nous soit jamais donnée, si bien qu'énormément de théories sur le sujet existent. Une extrêmement répandue dans ce cadre est l'idée que ce masque, qui est donc un masque de transformation contenant normalement un esprit, d'après ce que établit le jeu autrement, est la représentation d'un Link précédent, qui nous est alors inconnu. Certains proposent que ce soit un Link de Termina, en admettant que Termina est une dimension totalement parallèle, d'autres admettent que c'est un Link d'Hyrule, et c'est ce que je vais admettre aussi, et d'autres admettent encore d'autres choses, c'est très divers, encore une fois. Mais j'aimerais, comme vous devez vous en douter, l'étendre à tout ce dont on parle ici, en proposant que ce masque représente le premier héros, et plus particulièrement, le dieu qui était originellement l'âme du héros. En témoignent tout un tas de choses, tout d'abord ses traits, ressemblant à ceux des Sheikah, on voit pas ses pupilles après tout, elle pourrait parfaitement être rouge, ses cheveux sont blancs en tout cas, Sheikah qu'on sait avoir été prépondérant avant l'arrivée de l'Avatar du Néant, tout ceci de la même façon qu'Ilia à supposément des traits proches de ceux des Iliens, ensuite le fait qu'il porte une tunique blanche, la tunique verte ayant été popularisée par le héros des cieux, et n'étant avant qu'un habit traditionnel de l'école de chevalerie de Célestebourg, et pouvant être de n'importe quelle couleur, habit traditionnel qui lui-même peut avoir été hérité de l'ère de la déesse Ilia, mais sans la couleur exacte, et éventuellement également par le héros des Miniches pour ce qui est du chapeau, puisque le héros des hommes qui vient entre ces deux héros n'avait pas de chapeau, et que le héros des Miniches a un chapeau vert en la personne du mage Exélo, transformé, puis ensuite on a le fait qu'il ne possède pas l'épée de légende, puisqu'elle n'existait pas à son époque, et pour finir tout simplement, on a son nom, là où Ilia aurait été la divinité protectrice du monde en lui apportant prospérité dans la paix, le dieu démon aurait été son protecteur, par la force et par l'épée, une entité ni bonne ni mauvaise, exécutant son devoir de protection en toutes circonstances. On peut également associer ça à l'idée, qui se répand de plus en plus et qui s'approche du canon à présent, que Majora's Mask et toutes les aventures de Link dans Termina ne se soient pas vraiment passées. Une interprétation qui gagne en popularité dans le cadre où Majora's Mask est un jeu qui repose avant tout sur son sous-texte, ce qu'il raconte métaphoriquement, et en particulier sur le héros du temps et sur ce qu'il est devenu. J'en ai longuement parlé dans mon analyse du jeu, au point où son histoire en surface a, au final, assez peu de sens et d'intérêt, et voire même contient quelques paradoxes, rendant légitime de remodeler le canon pour plutôt mettre en avant ce qui est réellement dit à travers cette aventure, plutôt que les événements eux-mêmes. Et dans ce cadre, j'ai déjà proposé par le passé l'idée que tout ça ne soit qu'un rêve de Link, là où Hyrule Encyclopédia, lui, propose que ce soit un monde virtuel créé par Majora pour le héros. Le tout, de toute façon pour la même raison, fait en sorte que ce que ce Link, le héros du temps, tire réellement de cette aventure est un message sur sa nature profonde. Et ainsi, le masque de Majora ne posséderait pas réellement un masque contenant l'esprit du premier héros, ce serait plutôt une représentation métaphorique du fait que Link arrive à retrouver qui il est réellement, en fouillant au fond de son esprit face à l'adversité, et en accomplissant ce qui devrait être son devoir, un héros à la mission divine de protéger le monde jusqu'au bout. Notons également, et je l'ai déjà un petit peu mentionné, que Majora's Mask le décrit bel et bien également comme un démon. Je veux dire, en japonais, le dieu démon, qu'on appelle souvent Onilink, s'appelle littéralement Link démoniaque, rendant son pouvoir ambigu puisqu'il est clairement utilisé pour le bien à la fin du jeu. Mais est-il pour autant fondamentalement bon ? C'est là toute la question posée par Majora's Mask. Et sans aller jusqu'à la théorie qui propose que le Link originel soit l'avatar du néant, parce que je l'aime vraiment pas pour être honnête, à vrai dire le seul argument c'est qu'il a une épée avec un esprit qui porte une triforce bien qu'à l'envers, ce que je trouve vraiment faible, et qu'on peut expliquer de plein d'autres manières, par exemple le fait que justement ce soit une épée créée par un être d'une certaine manière divin, et que peut-être ils font des épées comme ça, voilà, tout simplement, c'est expliqué. Le fait de vaincre sa part d'ombre reste quelque chose qui fait parfois partie du parcours de Link dans ses aventures, à travers Dark Links ou quasi toutes ses apparences par exemple. Mais c'est aussi toute la question morale que pose la Triforce au fond, n'oublions pas qu'elle est décrite comme un artefact pouvant faire le bien ou le mal, tant que son porteur possède un équilibre entre la force, la sagesse et le courage. Ne serait-il pas logique alors que le guerrier qui la protégeait possède cette même ambivalence, plutôt qu'il y a qui semble clairement être bonne ? A la fois un dieu et un démon, Link, l'ancien protecteur de la Triforce. Enfin bon, on a énormément parlé de cette proposition, donc passons à la troisième, et au seul autre événement qu'on place parfois durant l'ère de la déesse il y a, à savoir la guerre des sombres intrus. Alors évidemment, comme beaucoup d'autres sujets dans la vidéo, encore une fois, on reparlera des sombres intrus une autre fois, et à vrai dire, à de nombreuses reprises dans Zelda Lore. Mais je vais essayer d'être concis. Les sombres intrus, tels qu'ils sont nommés en anglais, puisqu'ils n'ont pas de nom en français, sont un groupe de puissants magiciens ayant existé aux alentours du début de la timeline, et dont on nous compte la légende dans Twilight Princess, c'est-à-dire beaucoup plus tard, puisqu'ils sont les créateurs du cristal d'ombre, l'un des objets clés du jeu, et les ancêtres des Twilly et de Midona, la fameuse princesse du crépuscule éponyme. Ils se sont servis de leur pouvoir pour prendre le contrôle de la Triforce avant d'être arrêtés puis scellés dans la dimension du crépuscule par les esprits de lumière envoyés par les déesses, sans qu'on sache de quelle déesse on parle exactement. Pour ce qui est d'en savoir plus sur eux, les débats font encore plutôt rage dans la communauté les concernant. Il est assez admis qu'ils sont liés d'une façon ou d'une autre, directement ou pas, à la création du masque de Majora, de par sa ressemblance au cristal d'ombre, et de par la ressemblance de la description de ses créateurs avec les sombres intrus. Mais autrement, rien n'est vraiment sûr. Enfin bon, pour repartir à des bases, il faut savoir que leur apparition et les conflits qu'ils ont provoés ne sont tout simplement pas placés sur la timeline d'Hirul Historia, ils ne sont mentionnés que lorsque le livre parle de Twilight Princess, et sans préciser quand ils ont vécu exactement, juste très longtemps avant. La chose la plus proche qu'Hirul Historia fasse, c'est mentionner une certaine ère du chaos, un certain temps après l'ère céleste. C'est durant cette ère que Raoru, le sage de la lumière d'Occarines of Time, mais également membre des anciens sages qui ont vécu à cette époque, a construit un nouveau temple du temps menant directement aux terres sacrées, où il a supposément c'est la Triforce, ceci mettant fin à cette ère et commençant l'ère de prospérité où sera fondé le royaume d'Hirul. Raoru fait cela parce que c'est durant cette ère que l'existence de la Triforce devient connue des habitants de la surface, repeuplée suite à Skyward Sword, causant de nombreux conflits pour l'obtenir. Ceci pourrait en effet correspondre au conflit autour des sombres intrus, cette proposition ayant l'avantage d'être quelque chose de déjà mentionné dans le lore, mais rien ne le prouve au-delà de ça. L'autre proposition, et celle que je préfère personnellement, se base plus sur le texte de Twilight Princess, quitte à ne se baser pour le coup sur aucun autre événement externe mentionné dans le reste de la série, puisque la cinématique qui présente les sombres intrus dans Twilight Princess semble sous-entendre que leur apparition est arrivée relativement peu de temps après la création du monde, et plus particulièrement, elle semble dire qu'aucun conflit n'avait eu lieu depuis que le monde avait été créé, faisant ainsi de cette quête de la Triforce le premier conflit de l'histoire du monde, avant l'arrivée de l'Avatar du Néant, durant l'ère de la déesse Ilia donc. Notez que ceci s'inscrit également dans le débat de qui étaient les sombres intrus, puisqu'avec un tel placement, il devient assez évident qu'ils sont des Chikas, peuple qui dominait la surface encore une fois, chose qui n'est pas certaine pour autant, et nous en reparlerons en temps voulu à nouveau. De toute façon, il se pourrait que le premier héros, ou un héros précédent à celui de Skyward Sword, puisqu'on ne sait pas combien il y en a eu encore une fois, voire même le dieu démon lui-même, si vous voulez vraiment associer ça à la proposition précédente, est pris part aux événements du conflit des sombres intrus. Et la question devient alors, dans quelle mesure ? Parce que ce qu'il faut savoir avec cette cinématique de Twilight Princess, c'est qu'elle représente les choses d'une façon assez... euh... spéciale, disons. Si on la prend au sens propre, on peut y voir que les sombres intrus sont justement représentés comme des Link, et plus particulièrement souvent des Dark Link, ou même un Link sans pupilles, et même si vous voulez aller encore plus loin que ça dans les théories du complot, le Link en question est accompagné d'Iria, dont il est admis que le nom est basé sur le nom d'Iria. Tout ceci pourrait ainsi sous-entendre l'existence d'au moins un héros qui aurait été corrompu par le pouvoir, et aurait désiré la chose même qu'il devait protéger, la Triforce. Ça pourrait même être pour ça qu'il aurait abandonné son enveloppe divine pour devenir mortel, pour avoir accès à la Triforce, tout comme Ilia, bien qu'avec des intentions plus obscures semble-t-il. Tout ceci allant en tout cas plutôt pas mal avec ce qu'on a dit juste avant sur le dieu démon, et son ambiguïté dans le bien et le mal. Mais si on la prend au sens figuré, ce qui est probablement l'intention ici, hein, j'en suis totalement conscient, mais je vais vous dire ensuite pourquoi, dans le même temps, c'est un peu stupide, elle est censée représenter le fait que les sombres intrus auraient pu être n'importe qui, même le héros, car des pouvoirs aussi grands que ceux du cristal d'ombre et de la Triforce corromperaient n'importe quelle âme. Ainsi, on pourrait imaginer que le héros de l'époque aurait tenté d'arrêter les sombres intrus. Ce qui irait également avec ce qu'on a dit dans la proposition précédente, puisque le masque de Majora, semblant lié au cristal d'ombre, craint le dieu démon. La raison pour laquelle je pense que cette seconde interprétation est la bonne, mais que je la trouve un peu stupide malgré tout, c'est que la cinématique en question est une vision donnée aux héros de Twilight Princess pour le prévenir du pouvoir de corruption du cristal d'ombre, qu'il désire collecter dans ce contexte. Ce qui est très bien, hein, sauf que c'est une chose qui ne revient jamais dans la suite du jeu. C'est-à-dire que personne dans l'intrigue n'est jamais corrompu par ce pouvoir, ni même ne risque à aucun moment d'être corrompu par ce pouvoir. Donc voilà, ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez franchement préférer l'autre explication si vous voulez, rien que pour pallier à l'écriture de Twilight Princess qu'on peut juger ici comme un peu douteuse. Et donc, quelle que soit l'interprétation que vous préféreriez, il y a un certain manque de cohérence de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, vous remarquerez que cette proposition a une certaine synergie avec la précédente. C'est pas pour rien que je vous les présente dans cet ordre-là. Mais avant de revenir à mes conclusions sur le sujet, il reste une dernière proposition à explorer qui, pour le coup, n'a pas grand chose à voir. En effet, il reste une solution assez anticlimatique, si vous me permettez le terme. A savoir l'idée que ce Link, le héros originel, n'ait jamais existé. Alors oui, ça peut sembler bizarre d'en arriver à ce point de la vidéo où ça y est, j'ai sorti tous mes arguments pour dire qu'il a bel et bien existé, où j'ai fait tout un lot de pistes supplémentaires sur qui il a bien pu être, mais de soudainement dire, et si c'était pas le cas en fait ? Mais il y a une raison à ça, c'est qu'il y a un cas dont j'ai évité de parler. Un cas précis, une solution assez claire, dans lequel, en effet, il n'a pas existé. Et contre laquelle, je n'ai pas vraiment d'argument définitif, pour être honnête. Si ce n'est, à la limite, qu'elle complique pas mal les choses pour au final pas grand chose. Mais ça reste subjectif après tout. En tout cas, elle fonctionne, donc parlons-en, la voici. La dernière période de l'ère de la déesse, où l'élu de la déesse aurait pu vite, c'est en fait... ...après l'ère de la déesse, pendant l'ère céleste. Parce que cette solution, c'est la théorie d'un seul héros. L'idée clé avancée par cette théorie, c'est qu'il n'y ait eu, en vérité, qu'un seul élu de la déesse, et que l'élu qui est décrit par les éléments qu'on a utilisés par le passé, du parasha, le bouclier ilien, est ni plus ni moins que le héros des cieux de Skyward Sword lui-même. Et ce, via le voyage dans le temps. Et donc, il va falloir qu'on fasse une nouvelle parenthèse backstory. Et accrochez-vous bien, parce qu'on parle voyage dans le temps. Ce qu'il faut bien comprendre avec le voyage dans le temps dans Skyward Sword, c'est qu'il ne fonctionne absolument pas comme ce à quoi on pourrait être habitué de façon classique dans Zelda. Et donc, en vérité, il est bien différent de ce qu'on retrouve dans Ocarina of Time et dans Majora's Mask. Sauf pour ce qui est du moulin et du champ des tempêtes, mais on parle pas du moulin et du champ des tempêtes, c'est comme ça, on en parle jamais. Dans ces deux derniers jeux, et sauf exception, le temps marche par un système de timeline. Lorsque Link change un événement dans le passé, il crée un nouveau futur, différent de ce qu'il aurait dû être, une nouvelle timeline, et ce, même dans Majora's Mask, où on se fiche pas mal du futur de la plupart des timelines créées en l'état. Il n'empêche que ce futur existe quand même. Les seules exceptions étant donc la fin alternative introduite par Ulystoria où Link est défait à la fin d'Ocarina of Time, et qui, elle, marche sur un système de multivers, c'est-à-dire qu'il existe supposément une infinité d'univers parallèles, un pour chaque possibilité alternative de chaque chose qui se passe dans le monde, et le moulin, dont je parlais plus tôt, qui marche par un système de boucle, ou comme je préfère l'appeler, une timeline à voyage dans le temps intégré, ou encore plus simplement, une timeline intégrée. Et ce, parce qu'au final, tous les systèmes ont des boucles. La spécificité de celui-ci, c'est que les boucles se referment sur elles-mêmes, et ne mènent pas à une autre timeline, j'y viens. Et c'est donc à un système de timeline intégré que répond Skyward Sword. L'idée est que tous les voyages dans le temps ont déjà eu lieu, ils sont déjà intégrés dans notre timeline. Alors c'est là que je sors l'exemple, accrochez-vous bien. Par exemple, si dans 20 ans, je décide de créer une machine à voyager dans le temps, et de venir faire un petit coucou à mon moi maintenant, celui qui vous parle là maintenant tout de suite, dans un système de timeline multiple, le moi de dans 20 ans ne s'est jamais croisé lui-même quand il a vécu ce que je vis moi maintenant. Par contre, une fois qu'il va revenir dans le temps, là, il va créer une nouvelle timeline où c'est arrivé, où moi j'ai rencontré mon moi de 20 ans de plus, et où du coup peut-être que celui qui s'est croisé lui-même, moi, celui qui vous parle, à notre époque, n'aura absolument pas le même futur, et probablement même qu'il ne fera pas la même chose et qu'il ne voyagera pas dans le temps 20 ans plus tard. C'est l'effet papillon ça. Mais maintenant, reprenons cet exemple dans une timeline intégrée. Ce que ça signifierait alors, c'est que le moi de dans 20 ans s'est lui-même croisé quand il a vécu ce que je vis maintenant, mais manifestement a quand même décidé de venir me faire un petit coucou. En gros, si dans 20 ans, je décide de faire ça, et pas un moi alternatif d'une réalité précédente, et ben je vais me croiser maintenant. Qu'est-ce que... Petit coucou ! Et donc c'est ça la boucle. Si on veut le mettre sur un système de cause à effet, l'effet devient lui-même la cause de sa propre cause. Si j'ai voyagé dans le temps dans le futur, c'est parce que je me suis croisé maintenant, et donc parce que j'ai voyagé dans le temps dans le futur. C'est littéralement une boucle donc. J'ai voyagé dans le temps dans le futur parce que j'ai voyagé dans le temps dans le futur. L'effet devient la cause de sa propre cause, et donc indirectement, sa propre cause au final. Ainsi, c'est dans ce système-là qu'on a par exemple la plupart des paradoxes temporels connus. Le paradoxe du grand-père, etc. Et de là, du coup, on peut en faire un tas de dérivés, comme toujours. Mais bon, voilà, on va pas s'étendre là-dessus, comme ça vous avez le concept en tout cas. Dans ce cadre, on peut voir l'intrigue de Skyward Sword de deux façons. La façon simple, sans prendre en compte tout ce que je viens de dire, c'est si on reprend les choses dans l'ordre où elles nous sont présentées. L'Avatar du Néant a été scellé à la fin de l'ère de la déesse Ilia et Impa, une Chica au service de la déesse, a voyagé dans le temps jusqu'à l'époque de Skyward Sword pour guider Zelda. De fil en aiguille, ces deux-là sont forcés de fuir dans le passé où Zelda se scelle en l'attente du moment où Link, lui-même guidé par la vieille gardienne du Temple du Sceau, rassemblera la Triforce de façon à se débarrasser définitivement de l'Avatar. Mais une fois ceci fait, Ghirahim enlève Zelda et retourne dans le passé pour libérer son maître où Link le poursuit et le scelle à nouveau, avant de retourner dans le présent avec Zelda en laissant Impa derrière eux pour protéger le Temple du Sceau, se rendant finalement compte, en revenant dans leur présent, que la vieille gardienne était en vérité Impa après toutes ces années. Mais justement, on peut aussi du coup prendre ça dans le véritable ordre chronologique, parce qu'on a qu'une timeline. L'Avatar est scellé et Impa part guider la renaissance d'Ilia. Plus tard, Zelda et Impa arrivent du futur, fuyant Ghirahim et Zelda se scelle. Ensuite, d'encore plus loin dans le futur arrive Ghirahim qui a enlevé Zelda une fois qu'elle se décèle et libère l'Avatar, talonné de près par Link qui vint le roi démon et le recèle, et repart avec Zelda dans le futur, laissant toujours Impa sur place qui veille sur le Temple du Sceau et Zelda qui s'y trouve toujours scellé. Et on arrive finalement au début de Skyward Sword où Zelda et Link grandissent à Célestebourg, puis commencent leur aventure guidée par Impa, jeune, qui arrive de l'ère de la déesse Ilia et Impa vieille qui est restée tout ce temps dans le Temple du Sceau. Au final, Impa, jeune et Zelda partent dans le passé fuyant Ghirahim, alors que Link rassemble la Triforce et vint définitivement l'Avatar, libérant Zelda de son seau, dans lequel elle était depuis tout ce temps, juste avant qu'elle ne soit enlevée par Ghirahim pour être envoyée dans le passé où Link les poursuit. Et pour finir, après avoir recelé le roi démon dans le passé, Link et Zelda reviennent et s'installent à la surface, et donc c'est bel et bien dans cet ordre là qu'il faut prendre les choses. Quand Link commence son aventure, en vérité, l'Avatar a déjà été recelé par Link lui-même plus vieux de quelques mois et qui est retourné dans le temps plus tard dans l'histoire. Tous les voyages dans le temps sont intégrés à la timeline, c'est une timeline intégrée comme je le disais. Tout ce qu'ils engendreront sur le passé s'est déjà déroulé et est déjà pris en compte dans le présent et le futur. Bien, parenthèse compliquée terminée, qu'est-ce que ça veut dire du coup que cette histoire d'un seul Link ? L'idée, c'est tout simplement que toutes les pseudo-preuves que l'on a de l'existence d'un Link précédent celui de Skyward Sword peuvent en vérité toutes être associées et attribuées aux héros des cieux via ces voyages dans le temps vers le passé. Parce que les preuves en question ne sont au final qu'au nombre de deux tout au plus. La légende du Parachal, de la déesse et de l'origine de la cérémonie en début de jeu est le symbole des hiliens rouges sur le bouclier hiliens qui semblent donc représenter une personne importante ayant possédé un Célestrier Vermeil. Le reste, ce ne sont que des suppositions et des éléments qui marcheraient bien avec tout ça, mais qui peuvent être ignorés de façon stricte en soi. Mais avec la notion que nous sommes dans un système de timeline intégré, tout ceci peut s'expliquer par le voyage dans le temps du héros des cieux en fin de jeu. Il suffit que sa légende se soit répandue à l'époque où il a recelé l'avatar du néant en fin de jeu, peu après l'ère de la déesse. À ce moment-là, on peut imaginer que quelqu'un aurait créé un bouclier pour commémorer sa réussite et sa possession d'un Célestrier Vermeil. Il a quand même vaincu le mal absolu, quoi. Et vu la taille qu'il fait sous sa forme de banni, quelqu'un a bien dû voir ce qui se passait sans qu'on le sache. Et de la même façon, la légende du don du Parachal de la déesse à son héros reste techniquement vraie, même si ce héros est le Link de Skyward Sword, qui n'est que de passage à cette époque. Zelda est techniquement la déesse, et le héros des cieux, qui est l'élu de la déesse, a reçu le Parachal de Zelda. Ainsi, la légende se vérifie. Et c'est là que se joue tout le système de boucle à nouveau. Link reçoit alors le Parachal lors de la cérémonie, parce qu'une légende dit qu'un héros l'a précédemment reçu de la déesse. Puis, il retourne dans le temps et devient l'origine même de cette légende, et la raison pour laquelle il recevra le Parachal en premier lieu. L'effet devient la cause de sa propre cause. Ainsi, en effet, je ne le nierai pas, ça fonctionne. Il est possible qu'il n'y ait jamais eu de héros avant celui de Skyward Sword. Ou d'ailleurs, même, il est possible qu'il y en ait eu un, mais que ce ne soit absolument pas la preuve, qu'on n'ait pas de preuve que ce soit le cas, en fait. Et ce, dans le cas précis où le héros des cieux est la raison pour laquelle la légende d'un héros précédent existe. Et j'appuie bien dessus, seulement dans ce cas-là. Parce qu'un ajout que j'entends souvent certaines personnes faire, c'est qu'en plus de ça, certains vont jusqu'à nier que la légende de l'apparition de l'Avatar du Néant est vraie. Et vont jusqu'à dire que quand Link retourne dans le temps pour le vaincre, il le vint, en fait, pour la première fois, sans qu'Illia n'ait rien à faire. Il le vint, en fait, lors de sa première apparition. Ce qui, pour le coup, est une confusion totale et ne respecte en rien l'histoire de Skyward Sword. Il faut bien qu'Illia ait scellé l'Avatar pour que tout ceci fonctionne. Parce que si l'Avatar n'est pas scellé, pourquoi Ghirahim a besoin d'enlever Zelda pour le libérer ? Ça n'a aucun sens. Il a besoin des pouvoirs d'Illia et donc de Zelda pour le libérer parce qu'Illia l'a déjà enfermé. Mais notez bien, et on va petit à petit aller vers la conclusion de cette vidéo, que même si ça fonctionne et que j'aime l'idée derrière cette théorie, le concept est vachement cool après tout, ce n'est pas la possibilité que j'affectionne le plus. Parce qu'elle repose sur beaucoup de choses et ignore beaucoup d'autres choses, ce qui ne me semble pas être des plus souhaitables pour la construction d'un modèle théorique cohérent sur l'avant Skyward Sword. En effet, elle requiert absolument que Link ait eu un certain contact avec le monde de l'époque où l'Avatar a été libéré. Il faut qu'il ait été vu, ce qui n'est pas compliqué comme je l'ai déjà dit, mais n'est jamais confirmé, mais il faut plus que ça. Il faut que ses aventures dans son présent à lui aient aussi été en partie racontées. Oui, le bouclier élien pourrait représenter son célestri VR Mei, mais il faudrait que la personne qui l'a fait sache que Link avait un célestri VR Mei, parce qu'il ne l'avait pas avec lui lorsqu'il est retourné dans le passé vaincre l'Avatar. Alors oui, Impa qui est resté à cette époque aurait pu le raconter, mais quel intérêt aurait-elle eu à faire ça exactement ? Et puis, quel intérêt avait la personne qui a fait ce bouclier à le faire au fond, etc. De la même manière, cette proposition n'explique pas d'autre chose, particulièrement ce pourquoi l'âme du héros se réincarne du coup. On perd toute l'explication sur ce plan-là, et il faut probablement supposer qu'un autre héros a existé, il n'y a plus d'explication à ce niveau-là. Mais autrement, certaines autres choses perdent un peu de leur sens aussi. Le bouclier élien ne peut plus être un objet divin, puisqu'il a forcément été créé à l'époque où il n'existait plus. À moins que vous considériez que l'annelle peut créer des objets divins, peut-être. Et donc, son indestructibilité et sa valeur aux yeux de l'annelle ont un peu moins d'explications. Que à ce moment-là, s'il l'a créé, pourquoi il le considérerait comme aussi parfait, etc. Est-ce que c'est pas un objet comme un autre pour lui ? Et j'en passe, et des meilleurs. En bref, je ne pense pas que ce soit une super théorie pour créer un bon modèle qui soit relativement complet de comment les choses ont pu se passer avant Skyward Sword. Et donc, dans le but général de créer un tel modèle, ce n'est pas une proposition que je mettrais très en avant personnellement parlant. Parce qu'encore une fois, tout ceci n'est qu'une question d'avis personnel. Mais je vous la propose quand même parce que c'est une théorie qui est assez complète malgré tout au final. Bien, nous en arrivons enfin à la conclusion de cette vidéo, et plutôt que de récapituler toutes les possibilités que nous avons explorées aujourd'hui, je vous propose de faire ce pourquoi on était là à la base, au final, à savoir essayer de construire un modèle des événements liés aux héros dans Skyward Sword. Et pour revenir à cette idée d'avis personnel, je vais donc ici présenter la façon dont moi, je vois les choses. C'est donc un avis parmi tant d'autres qui fonctionne probablement tout aussi bien si ce n'est mieux. Une application comme une autre de ce qu'on a appris aujourd'hui, et qui nous permet de nous faire une idée générale de ce qu'ont dû être les événements de façon hypothétique. Comme nous l'avons vu vers le début de cette vidéo, et étant donné que je vais ignorer la théorie d'un seul Link pour les raisons précédemment explicitées, il est nécessaire de prendre en compte le fait que le Link de Skyward Sword, le héros des cieux, n'est pas le premier Link, ni même le premier élu de la déesse Hylia. Il y en a eu au moins un auparavant, si ce n'est plus, et ce jusqu'à une infinité à vrai dire. Ce qui est certain c'est que l'un d'entre eux, ou le seul, celui dont parle la légende liée au Parachal de la déesse et à la cérémonie de la chevauchée céleste, a donc reçu cet objet d'Hylia qu'il servait probablement au sein de la civilisation perdue de la Nell, dans un but de protection de la Triforce. Il était également accompagné d'un Célestrier vermeil et possédait le bouclier Hylien. Physiquement parlant, il était probablement proche d'un Shika, qui me semble être le premier peuple humain du monde chronologiquement parlant, ou du moins, premier ex aequo avec les Hylien, si ces derniers n'ont pas été créés d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le sang ou par la magie, par Hylia elle-même. Il est aussi possible qu'il ait été un dieu au même titre qu'il y a, le dieu démon, prenant justement des traits proches de ceux d'un Shika, et si ce n'est pas le cas, je pense que ce premier élu de la déesse était une réincarnation de cet être divin, expliquant ainsi pourquoi il se réincarne, qui aurait alors existé plutôt chronologiquement. La suite du modèle qu'on peut construire dépend de ce que l'on pense de la question des sombres intrus pour moi, et comme je veux garder cette question pour leur consacrer une vidéo un jour, plusieurs cas se manifestent et je ne vais pas trancher. Dans le cas où l'apparition des sombres intrus a eu lieu durant la vie du dieu démon, je pense qu'il en était possiblement l'instigateur. C'est également possible dans le cas où il aurait fini par désirer la Triforce et aurait abandonné sa forme divine pour se la procurer, causant ainsi la guerre des sombres intrus dès sa réincarnation mortelle. Une fois vaincu, ses réincarnations suivantes, dont celle de la légende, devraient alors toutes passer des épreuves pour faire ressortir le bien en elles et se débarrasser du mal que contient également leur âme. Et c'est pour ça que tout au long de la série, le héros est testé par des épreuves divines. Dans le cas où l'apparition des sombres intrus n'a pas eu lieu durant la vie du dieu démon mais pendant celle d'une de ses réincarnations, sans que ce pourquoi il se serait réincarné en mortelle soit rendu clair, il est difficile de dire ce que l'âme du héros aurait fait. Elle aurait probablement défendu la Triforce, sauf dans le cas d'une réincarnation directe spécifiquement pour la récupérer. Le fait qu'elle ait réussi ou échoué n'est cependant pas rendu clair. Quoi qu'il en soit, je pense alors que le héros de la déesse de la légende du Parachal, ou le dernier héros de la déesse avant celui de Scaleward Sword en tout cas, est une autre réincarnation qui aurait été vaincue par l'Avatar du Néant. Dans le cas pour finir où l'apparition des sombres intrus n'a tout simplement pas eu lieu durant l'ère de la déesse Ilia, je pense que le dieu démon est le seul et unique héros précédent et élu de la déesse avant le héros des cieux, et aurait péri durant le combat contre l'Avatar du Néant, qu'on sait avoir blessé Ilia après tout. Ceci expliquant pourquoi il dit qu'aucun humain, ou aucun mortel en tout cas, puisque les humains sont par définition des mortels, ne lui a jamais vraiment causé de troubles, puisque le héros n'aurait pas vraiment été un humain mais un dieu. Il se serait alors réincarné au même titre qu'Ilia. Et quoi qu'il en soit, à partir de là, les événements sont mis en action pour lancer un cycle potentiellement infini de réincarnation et de sauvetage du monde qui modèlera toute l'histoire d'Hyrule de son début à sa fin. Et c'est pour ça que la question de l'identité du premier héros, ou des premiers héros, est si importante, car l'univers Zelda est modelé par l'âme du héros. Chaque événement repose sur elle, mais qu'à ce jour son origine reste, au fond, encore et toujours mystérieuse. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Vous avez remarqué que j'ai tenté un certain nombre de nouvelles choses dans celle-ci. Déjà, vous pouvez le voir maintenant au moment où je vous parle, mais les crédits et sources apparaissent à présent tous ensemble en fin de vidéo. Ce qui me laisse la place de bien plus les détailler. Mais il y a aussi tout un tas de trucs au montage, au niveau du doublage aussi, vu qu'on s'est un peu essayé à ça ici. Je remercie d'ailleurs Napstakap qui jouait à Onuma et Gaël 2050. 2 0 5 0... 20 50... 20 5 0... Je sais pas, ça importe peu j'imagine, tu me diras Gaël. Dans le rôle de Zelda. Je devais avoir aussi une autre personne pour l'Avatar du Néant, mais ça s'est pas fait au final. Donc bon, tant pis, j'ai pris la relèvre une autre fois. Bref, vous me direz ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, sur Twitter ou sur Discord si vous avez envie. Je tiens aussi à remercier mes soutiens sur Tipeee et Utip. Si vous considérez que mon travail en vaut la chandelle et que vous en avez les moyens ou êtes ok avec ce genre de système, je serais toujours extrêmement reconnaissant d'un quelconque soutien. Par don sur Tipeee ou par visionnage d'une pub sur Utip, et sinon par un partage bien évidemment. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci, on avait les grands habitués. Trisek, Pacho, Calamitos, Hérésia, Coromon7894, Cassoulesstar et Drutt, mais aussi Ekia et Ven. Mille merci à chacun d'entre eux. Bien, sur ce, je vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps, on se retrouve la prochaine fois si tout va bien pour le MBT sur FNaF 4 qui s'est bien fait attendre, et même avant ça d'ailleurs avec la reprise du Let's Play Earthbound et plein d'autres trucs j'imagine. Des bisous tout le monde, Captain Hype out !